Michel Larocque a été en couple avec François Baroin pendant 15 ans. En avril dernier, leur séparation était annoncée. L'actrice est revenue comme rarement sur ce chapitre de sa vie et l'histoire qui en a découlé. Actuellement à l'affiche de la série Tout pour Agnès, inspirée de l'affaire Le Roux-Agnolais, Michel Larocque est prête à relever tous les défis. Dans ses quatre épisodes, qui seront mis en ligne sur Paramount+, dès le 1er décembre 2023, la comédienne incarne René Leroux dans cette histoire impitoyable, qui prend place dans l'univers du casino. A l'écran, l'actrice apparaît notamment vieillie par la magie de l'art du make-up. Un choc pour elle ? Pas tant. Franchement ça ne m'a rien fait de particulier, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Ciné-Télé-Revue. Ce que je retiens surtout, c'est qu'il fallait 4 heures de maquillage. Michel Larocque croque la vie à pleines dents. Elle apprend, actuellement, à vivre à nouveau seule puisqu'elle s'est séparée de son compagnon de longue date, François Baroin au début de l'année 2023, ils étaient ensemble depuis l'année 2008. Son quotidien, en solitaire, comme j'ai toujours vécu, assure-t-elle à la recherche de liberté absolue, avec l'envie de me retrouver, d'être le plus moi-même. Confronté ce que je suis au départ est celle que des événements divers et variés où les traumatismes ont entravé. Le re-rupture avait été annoncée en avril dernier. La séparation de Michel Larocque et de François Baroin se serait faite en douceur, après 15 ans d'amour et de vie commune. Michel Larocque, sa fille Oriane, son âme sœur elle ne sera, quoi qu'il arrive, jamais vraiment seule. Michel Larocque, qui rêvait d'une complice éternelle, a trouvé son âme sœur le jour où elle a mis sa fille Oriane, fruit de ses amours avec Dominique Deschamps, au monde. Cette dernière prend son indépendance, mais elle sera évidemment toujours là pour sa mère. On a vécu tellement de choses ensemble, assure la comédienne de 63 ans. Quand j'étais avec un homme américain, on est parti vivre aux États-Unis. Elle a aussi fait des tournées avec moi. Maintenant, elle m'apprend qu'il est important de diffusionner, de chacune prendre son envol. On a déjà travaillé ensemble, mais aujourd'hui, elle veut faire des choses par elle-même. Elle a toujours eu une personnalité extrêmement affirmée, différente de la mienne. Je l'admire beaucoup. Une admiration qui doit, à coup sûr, être réciproque. Retrouvez l'interview de Michel Larocque dans le magazine Ciné-Télé-Revue, N degré 204 du 23 novembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !